Suite à l'arrestation de soldats ivoiriens au Mali accusés d'être des mercenaires, le Dr Tunkara, directeur exécutif du Centre d'études sécuritaires et stratégiques du Sahel, énumère les aspects sociétaux et politiques qui pourraient être à l'origine de cet incident. Les premiers éléments factuels donnés par l'État du Mali, l'idée du mercenariat est soutenable. Mais dans le même temps, quand on se réfère également à la société à partir de laquelle ces acteurs se réclament, l'idée d'une habitude ancienne aussi reste soutenable comme hypothèse. Ce sont des acteurs qui ont toujours été déployés sans que l'État du Mali ne soit informé. La deuxième hypothèse qui est aussi à soutenir à ce stade l'élite militaire au pouvoir chercher à pousser à avoir non seulement un contrôle effectif sur l'ensemble des éléments de sécurité qui opèreraient sur les territoires maliens, mais dans le même temps, c'est quand même aussi une façon, à la fois pour les ministères des Affaires étrangères et pour l'élite militaire et politique au pouvoir, d'asseoir leur légitimité vis-à-vis des citoyens en termes de leur capacité à faire face à des menaces, peu importe leur nature. Le gouvernement de transition au Mali, qui tente d'affirmer sa présence sur le plan sécuritaire, a déclaré que son ministère des Affaires étrangères n'avait pas été informé, dénonçant une violation flagrante du code pénal relatif à l'intégrité territoriale. Il a fait tout de crier victoire en termes même de contrôle effectif sur toute l'étendue du territoire. Quand on sait que tout ce qui est en cours aujourd'hui reste de chantier entier, à couvrir de ce fait, la prudence doit être démise. Quant à un optimiste, on doit rester dans un optimisme certes, mais prudent. Mardi, la Côte d'Ivoire a demandé au Mali la libération sans délai de ses 49 militaires. Arrêté injustement dimanche à l'aéroport de Bamako est accusé d'être des mercenaires, niant toute intention de déstabiliser son voisin.